On profite du fait qu'Aurel ne travaille pas ce matin pour aller faire une petite sortie à la plage. J'ai préparé des petits trucs qu'on va manger sur place. On va aussi s'arrêter, prendre un petit latté quand on arrive. Ça va être un peu ça, notre petite matinée de dimanche matin. La meilleure façon de commencer son dimanche, selon moi. Alors Aurel, il s'est pris un jus d'orange frais. Il a déjà mangé tout son beignet, je n'ai même pas pu vous le montrer. Très bon ? Je teste. Ah oui, c'est super prêt. Have a good one. On est arrivé, on a vu que cette rue, elle était bloquée, on ne savait pas pourquoi. Et en fait, on vient de découvrir pourquoi je suis concentrée. On s'est posé juste à côté de la plage, donc ça se peut que vous l'entendiez beaucoup. Mais je suis désolée, je n'ai pas de micro externe, pourquoi je vais m'en acheter par l'heure ? Je vais vous montrer ce que j'ai amené. Je nous ai préparé des myrtilles et des fraises dans ce petit stasher bag. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça qu'on s'y est con. C'est super pratique. Et hier soir, j'ai fait des muffins, bananes, avoine. J'en ai mangé un ce matin dans la voiture parce que j'avais trop faim. Je suis levée depuis tôt ce matin et j'attendais pour elle se réveille. Puis qu'il se couche plus tard et se réveille plus tard. Et voilà, le beau muffin, bananes, avoine, petit chocolat. Donc c'est notre petit déjeuner sur la plage. Aurèle, il a aussi eu son beignet qu'il a déjà mangé. Et puis, quand on a été au petit farmer's market qu'on a vu, il y a du sable en dessous, mais j'ai pris un matcha latté glacé à la lavande avec lait d'avoine. Et c'est très très cool. Il y a juste le parfait montant de la lavande. Il y a plein de surfers ce matin. Donc c'est sympa. C'est un peu plus gros broadcast de ce côté-ci que chez nous. Il y a un peu plus de nuages. Mais généralement, c'est un peu comme ça le matin qui s'apprégage. On fera la mesure. Donc je suis sûre que ça va se dégager un peu plus tout à l'heure. Est-ce que tu vis la belle vie Aurèle ? On a fait une marche de une heure au total environ. On s'est rendu jusqu'au pierre. On a été faire une pause pipi. Ensuite, on est retourné jusqu'à la voiture. Là, on va se rendre à Whole Foods parce qu'Aurélien, il veut le sandwich vegan de Whole Foods. Ils en ont deux, mais celui-là qu'on prend en particulier, c'est le TTLA. C'est un sandwich un peu imitation BLT. Je crois que ça se voit à l'écran. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le voir d'ici, mais je suis en sueur. Je ne vous explique pas. Mon visage est trempé. Il fait tellement chaud. Ça fait du bien d'aller à la plage et ça fait du bien de marcher sur le sable et d'entendre l'océan. C'est vraiment le bonheur. Regardez, avant il était 7,99 et là il est 9,99. 2 dollars d'inflation quand même. Voilà le sandwich. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans le passé parce que ce n'est pas la première fois qu'on mange. Petit lunch. Petit lunch. Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de manger une glace qui a été faite par une amie à moi qui fait des desserts qui sont 100% vegan, sans gluten, sans GMO, sans sucre ajouté, donc tout est sucré à base de dattes. Et depuis cet été, elle a commencé à faire ses propres glaces. Et ça c'est glace, donc vanille, la base c'est fait avec de la noix de cajou et dedans il y a un peu caramel, je ne sais pas si on peut le voir un peu ici. Il y a des noix de pécan enrobées de chocolat et franchement c'est une tuerie, c'est comme un maglum mais c'est super sain. Je suis trop bon. Bref, j'étais avec elle et je me suis acheté une plante. Ma maman me recommandait des plantes quand elle est venue me rendre visite pour remettre dans l'appartement des plantes qui ne sont pas trop difficiles à entretenir. Je trouve un pot, je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre, on verra bien. Elle commence à arrêter chez Rowan. J'en ai profité d'être là-bas pour acheter notre magnésium, c'est de la marque Moon Juice, ça coûte assez cher, je ne vais pas vous mentir. C'est un magnésium L-théanine, on prend ça tous les soirs, environ une demi-heure avant d'aller te coucher et ça t'aide à vraiment te détendre. Pas qu'on ait de problème à dormir tous les deux, on dort super bien, on dort assez rapidement mais ça donne un truc en plus. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer d'autres choses qu'on a reçues, qu'on attendait avec impatience parce qu'on devait le recevoir il y a une semaine et demie. Ça nous avait envoyé un message comme quoi ça avait été livré et ça n'avait pas été livré ou je ne sais pas ce qu'il s'est passé, bref, il n'y avait pas de colis pour nous. Finalement, elle leur a envoyé un message. Hi ! Hello ! Those are amazing. Yes ! So good ! It's my favorite, yeah. I know, they're so good. Bye everybody, bye ! Bye ! C'est trop drôle parce que il y a la voisine qui habite juste au-dessus de chez nous. À chaque fois que je suis devant la fenêtre, son chien s'arrête juste pour me regarder et me faire coucou et puis à la fenêtre du salon, il vient dire bonjour à nos chats. Et elle voyait que j'étais avec ça dans la main, elle a dit « Oh, ils sont trop bons ces trucs-là ! » Donc ce que j'étais en train de vous dire justement, ces produits-là, ça s'appelle Element, L-M-L-T. Et ce sont en fait un mix d'électrolytes, c'est fait avec du sel et il y a plein de parfums différents. Et donc comme je vous disais, on devait recevoir ça il y a une semaine et demie. Donc Aurélien leur a envoyé un message. Laure a dit qu'on n'avait pas reçu le colis, donc ils ont dit « On va renvoyer les produits ». Et là, ils nous ont renvoyé juste un des produits qui est le nouveau parfum qui est au Pamplemousse. Et donc j'ai dit « Aurélien, mais pourquoi on n'a reçu qu'une boîte quand on a commandé 4 au total ? » Et en fait, ils ont dit « Ah mince, on a fait une erreur ! » Donc on va vous renvoyer les 3 autres boîtes. Et comme on a fait une erreur, on va aussi vous envoyer ceci, une bouteille Element qui coûte quand même 35$. C'est une bouteille de la marque Yeti mais avec leur branding dessus. C'est trop cool, leur bouteille. Franchement, j'adore. Maintenant, j'en veux une pour moi, je ne vais pas vous mentir. Parce que tu as cet embout-là, c'est super pratique. Et puis voilà, tu peux enlever le cap comme ça. Donc c'est pour mettre justement ta poudre de Element dedans. Moi, j'aime bien prendre ça le matin parce que la nuit, on ne boit pas. Donc ça te réhydrate tellement. Au début, la première fois que tu testes, c'est un peu étrange parce que c'est salé. Mais tu t'habitues à ce goût-là en fait. C'est salé avec un goût de fruit que maintenant, je n'ai plus l'impression que c'est salé. C'est vraiment dur à expliquer le goût. Bref, j'adore, je suis une fan. Une fan. Aurélien aussi est un fan. Donc on a pris ses quatre parfums, pastèque, pamplemousse, framboise et citrus. Il y a quelques semaines, il y avait Prime Day aux Etats-Unis. Je ne sais pas si c'était aussi en France. Je ne sais pas comment ça marche. Et Aurélien et moi, on en a profité pour s'acheter des Apple Watch. Ça faisait tellement longtemps qu'on voulait des Apple Watch. Et franchement, j'adore parce que ça traque ton sommeil. Je suis capable d'enregistrer tous mes exercices que je fais dedans. Ça traque le nombre de calories que tu brûles dans la journée. Tu peux te mettre des goals. Franchement, en tout cas, j'adore. Je trouve ça super bien. Je suis trop contente d'avoir ça, surtout que je suis pas mal active. Et ça me fait réaliser en fait à quel point je suis super active dans mes journées. Et puis aussi de réguler mon sommeil. Parce que des fois, je pense que je dors plus longtemps que ce que je dors. Vu que je me réveille très tôt le matin, ça me fait réaliser qu'il faut que je me couche bien plus tôt. Et aussi, on a acheté un truc que franchement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ça toute notre vie ? Je ne sais pas. Mais c'est un aspirateur robot. Et ça nous change la vie. Je dis ça, mais vraiment sans exagération. On a quand même trois chats qui font de la poussière avec la litière, qui font de la poussière avec leurs poils en quantité. Ce n'est pas ma passion de faire le ménage, mais je n'aime pas ça quand mon appartement est sale, ça me rend beurre. Et là, du coup, on le fait partir le matin et tu rentres. Et franchement, ton appart est tout propre. Enfin, pas tout l'appart est propre, mais le plancher est tout propre. Et tu n'as rien fait. C'est le bonheur. Surtout quand tu as des chats, parce que je devais aspirer des fois, trois fois par jour. Et même ça, ça ne suffisait pas. Là, on le passe une fois. Des fois, s'ils remettent de la poussière après, je le passe deux fois. Et franchement, ça fait un meilleur travail que moi. Parce qu'apparemment, je ne suis pas très bonne à passer l'aspirateur. Ou c'est mon aspirateur qui n'était pas très bon. Peut-être les deux combinés. Mais ça, ça a fait aspirateur, serpillère. C'est franchement le bonheur. On est trop contents. Meilleur investissement. Et finalement, j'ai reçu aujourd'hui ce livre. The Creative Act, A Way of Being, by Rick Rubin. Alors, Rick Rubin, c'est un producteur de musique qui est très 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 connu. Qui a eu plein de succès. Il l'appelle un peu un creative genius. Et il a déjà écrit d'autres livres. Et ça, je crois que c'est son plus récent. Et c'est un peu, en fait, comment retrouver ta créativité. Comment accéder à ta créativité. Comment être une personne créative. Apparemment, c'est super bien de ce que j'ai entendu de gens que je suis qui ont lu ce livre. Donc, je l'ai aussi entendu sur un podcast il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'ils partageaient. Donc, je me suis dit, allez, ça va être mon prochain livre que je vais lire. Aussi, j'aime bien la couverture très minimaliste. Et regardez, il n'y a même pas de... Il n'y a rien d'écrit. C'est vraiment très simple. J'aime beaucoup. Bref, c'était la section de ce vlog qui vous parle de tous les achats que j'ai fait. Qui m'ont fait plaisir dernièrement, apparemment. Donc, voilà. Ce midi, on est venu manger dans un nouveau restaurant qui a ouvert dans notre quartier qui s'appelle Hey Sunshine. C'est un restaurant vegan. Ça, c'est une limonade rose. Euh, non, pas rose. Limonade à la fraise. Elle est trop bonne. Rien, il prend toujours la même chose. Il prend la Caesar salad. Il n'y en a presque plus, mais c'est la salade César. Mais ce n'est pas une vraie salade César. Il y a du brocoli dedans et tout. Et moi, j'ai essayé quelque chose de nouveau. C'est le carnita bon fait avec du jack food pour imiter de la viande. C'est super bon. Enfin, je n'ai jamais goûté celui-là, mais l'endour de nourriture jusqu'à présent que j'ai goûté était vraiment bonne. On va voir. Cette semaine, on a été visiter un appartement. Alors, dès qu'on rentre, on arrive sur cette cuisine qui, à mon goût, n'a pas assez d'espace de comptoir. Et personnellement, je n'aime pas du tout la couleur du comptoir. Mais elle est quand même assez bien parce que tu as beaucoup de lumière naturelle qui rentre grâce à ces belles fenêtres. Et en plus, tu as de l'espace après la cuisine. Donc, tu pourrais toujours rajouter une île ou rajouter des espaces comptoirs au besoin. Mais perso, pas ma cuisine préférée. Ensuite, on arrive sur l'espace salon. Alors, quand j'avais vu les photos en ligne, ce qui m'avait attirée surtout, c'était les fenêtres. Ce sera un espace super sympa dans lequel filmer parce que la luminosité est super. J'aime bien qu'il y ait la petite cheminée. Ce n'est pas un salon très, très grand par contre, mais très mignon à mon avis. Un des avantages, c'est qu'il y a un balcon. Bon, il n'est pas très, très grand, mais nous, on n'en a pas. Et franchement, j'adorais avoir un balcon ou une terrasse. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est super sale par terre parce qu'il y a un pin juste à côté. Donc, à mon avis, il faudrait le nettoyer constamment. Et on est aussi juste en face de l'autoroute et de la ligne de train. La ligne de train ne fait pas trop de bruit parce que c'est électrique. Mais l'autoroute, on l'entendait quand même assez bien, même avec les fenêtres fermées. Et personnellement, on aime bien les endroits beaucoup plus silencieux que ça. Comme vous pouvez le voir, la salle de bain est très petite. Et nous, on a une grande salle de bain chez nous, ce qui est pratique parce qu'on peut y mettre la litière. Là, il n'y aurait aucun espace pour la litière. On arrive ensuite sur une chambre fermée, je dirais d'assez bonne taille. Bon, elle n'est pas très, très grande, mais elle n'est pas trop petite non plus. Il y a de l'espace de rangement, il y a des miroirs. La luminosité est bien avec la grande fenêtre. Et en plus, tu vois juste un pin devant, tu n'as pas de vis-à-vis, donc c'est sympa. Et ensuite, on peut monter à l'étage et on arrive sur un espace loft, en fait, qui n'est pas très, très grand, mais qui a de quoi faire. Par contre, moi, je préférerais avoir une deuxième chambre fermée, personnellement. Quoi qu'un loft, ça peut être sympa, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il soit beaucoup plus spacieux et ouvert. Donc voilà, sur ce, on n'a pas choisi l'appartement, mais c'était sympa à voir. Je vais conclure ce vlog ici. Ça, c'est la queue de Coby qui est dans le chemin. Mais je voulais juste vous dire un truc par rapport à la compagnie Element qui est vraiment trop cool. Alors, comme je vous ai dit qu'ils nous ont envoyé une bouteille gratuite, étant donné qu'ils avaient fait une erreur dans notre commande. Eh bien, figurez-vous qu'Aurélien leur a envoyé un message pour leur dire merci d'avoir envoyé la bouteille, qu'il l'aimait bien et tout. Il a dit en blaguant, oh, ma femme, elle est jalouse, elle en veut une parce qu'elle la trouve trop bien. Eh bien, figurez-vous qu'ils lui ont répondu et ils lui ont dit, bah, on ne veut pas créer de dispute dans votre couple, alors on va vous envoyer une autre bouteille et ils nous ont envoyé une deuxième bouteille gratuite. Non, mais franchement, vous connaissez beaucoup des compagnies qui font ça. Trop, trop sympa. Voilà, donc du coup, on a chacun notre petite bouteille Element et on est bien content. Et voilà, vraiment, c'est un point de plus pour cette compagnie. Non seulement leurs produits sont géniaux, mais en plus, le customer service, le service à la clientèle est vraiment top, top. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. On se revoit dans un autre vlog. Je l'espère très bientôt. J'ai déjà plein de clips qu'il faut juste que je monte ensemble, la partager avec vous. J'ai trop hâte et on se revoit bientôt. N'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire, de vous abonner. Et voilà, bye ! Just another sunny day In Southern California Un des centrages 지만 on se revoit Lehendor Subtitle violé au Y Abatt On Et Bon In Doub yttung Je Et Luc